Mirai Gohan SSJ, meilleur à l'air de Dokkan Battle ? Et examinons comment ce perso peut burst 67 millions de dégâts, tout en ayant un terrain broken qui bouleverse la méta. Retout 20k abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour commencer, c'est taïder 200% pour la saga Future. C'est un peu un doublon de Végito Blue et l'air, mais si comme moi vous n'avez pas droppé, c'est vraiment très très intéressant à jouer. Gohan Future va commencer avec 3 ki, 158% attaques et def, 20% de réduction des dégâts subis. Mais ce n'est pas tout, car pour 5 tours, vous aurez 5 ki bonus, 40% de réduction, ça rappelle fortement que Atalizamasu est l'air, qui est justement considéré par beaucoup de monde comme le meilleur à l'air du jeu. Mais Mirai Gohan va le dépasser à 2 ki, car vous aurez 20% de réduction supplémentaire, une attaque bonus qui a 50% de devenir une spé, et encore mieux, à 22 ki, vous aurez une spé bonus garantie. Sa spé ultime augmentant de 50%, sa def, et ses spé bonus donnant 30%, on va monter ultra vite en valeur défensive. En plus, il faut le noter, vous allez commencer à 14 de ki dès la première apparition, ce qui est extraordinaire pour choper les spé bonus. D'ailleurs, à chaque attaque lancée, vous aurez 1 ki bonus, 20% attaques et def multiplicative, le tout se cumulant jusqu'à 5 ki, 100% attaques et def. Mais c'est vraiment au tour 5 que la dinguerie arrive, car vous allez avoir le terrain de Mirai Gohan, qui va augmenter de 30% les dégâts finaux subis par les extrêmes, et en plus, ça dure 5 tours face à Rosé, Cellmax, Broly, Omega, il n'y a vraiment que des extrêmes d'un endgame. Mais le pire, c'est que Mirai Gohan lui-même, aura des bonus via ce terrain, notamment du changement de ki, intelligence en puissance, 100% de critique si on a 24 de ki ou bien l'aise d'activer, et justement, ça tombe bien, cette active skill est disponible dès qu'on a le terrain en cours, c'est-à-dire tour 5 jusqu'à 10. Bien sûr, via l'aise, on va avoir des dégâts, mais surtout 5 ki, 20% défense finale pour tout le reste du combat, non, vraiment, c'est beaucoup trop, heureusement, le kit est fini. Pour Sing Buddies, c'est la foire, le nouveau Trunks LR, duo DBZ de 8 ans, Goku SLJ Agité ZLR, Goku SLJ Tech LR, Trunks Vigeta LR, Gohan CJ Agité ZLR, Mirai Gohan Intelligence, bref, vous avez l'embarras du choix. Niveau build, on va mettre full attaque supplémentaire, vu qu'on a déjà masse critique, la mémoire cyborg Sagacel Super n'est pas à négliger, car on aura 15% attaqué def finale en plus, et vu les valeurs qu'on va évoquer tout de suite, c'est vraiment génialissime. Débutons par la première apparition de Gohan Future. Vous commencez à 14 de ki, et si vous atteignez 20 ki, vous allez taper 10 millions, 14 millions, selon votre chance, et on est sans doublon, je le rappelle. Avec des liens d'ici, c'est encore plus absurde, vu qu'on va taper 2 millions en plus, vraiment, c'est génialissime. Niveau def, vous vous dentez absolument tout, vu que vous avez 80% de réduction, et 380k, ou bien 440k, selon vos spé bonus. C'est donc génial en première apparition, mais on en parle de la troisième, c'est absurdissime. On frappe de 39 à 48 millions de dégâts, avec 2-3 spé critiques, critique qui sera garantie par le terrain, et son changement de ki. En lien 10, bien sûr, ça augmente, 44 millions, 55 millions, mais n'oublions pas l'active skill, qui va taper 19-21 millions, selon votre niveau de lien, et en cumulé, ça fait du 58 millions, 67 millions, selon le nombre de spé lancé. Prochement, c'est décevant, heureusement, les liens 10 sauvent l'affaire, 66, 77 millions de dégâts bruts. On pourrait me dire que le terrain ne dure que 5 tours, mais vu que ça bouge tous les alliés, et 8 dégâts de Miraguan, le combat est fini bien avant la fin du terrain. Niveau def, en troisième apparition, vous êtes intouchable, 472k, 550k, en plus d'avoir 80% de réduction, mais par contre, autour 7, ça se gâte un petit peu, face au plus gros suspect du jeu, vu qu'on va perdre 40% de réduction, mais bon, en vrai, peut-on vraiment lui en vouloir, sachant qu'à côté, l'idamouis peut ramener ses 40% perdus, et donc le rendre intouchable de tour de plus. Je pense que vous l'avez compris, Miraguan est broken. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, et sur ce, je vous dis ciao !